Générique Alors on a parlé de prix Goncourt lycéen et vous le savez dans cette émission on aime vous donner des idées de lecture. Et c'est un libraire de Pau qui aujourd'hui vous donne des idées de lecture. Il s'appelle Jérôme Rivière. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes le libraire de la librairie, l'escampette à Pau. C'est tellement important de pousser la porte des libraires et de ne pas acheter ces livres ailleurs que là où on peut vous conseiller. Et si vous ne pouvez pas le faire, 9h50 le matin. Et là pour ça, ça tombe plutôt très bien. Vous avez trois choix aujourd'hui à nous proposer. Le premier d'entre eux, Jérôme, c'est Ce pays qu'on assassine. Alors c'est un livre qui a forcément un écho avec tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend aujourd'hui. Présentez-nous Ce pays qu'on assassine. Digné Gilles Vincent. Oui, alors c'est un auteur qu'on aime beaucoup. Je vais parler un instant de l'auteur d'abord. C'est Gilles Vincent, un auteur de Polar. Il a fait toute une série qui se passe à Marseille avec la commissaire Aïcha qu'on retrouve ici. Et c'est aussi l'auteur d'un Polar sur Pau, vraiment, qui s'appelait 1, 2, 3 Sommets, qui est très très sympa. Et puis qui permet de découvrir la ville aussi, par exemple. Ce pays qu'on assassine est sorti fin janvier 2017, avec effectivement une résonance toute particulière, vu qu'avant les élections, il s'agit de la montée du Front National, en fait. La montée des extrêmes droites. Après, dans le livre, le Front National n'est pas nommé. Il s'appelle le Parti National Français. Mais c'est là-dessus, quoi. Vraiment. Donc concrètement, c'est deux histoires parallèles. Une à Marseille, une autre à Hénin-Beaumont, comme par hasard. Qui, à la fin, se rejoignent. Alors, j'en dirais pas plus pour éviter de dévoiler le suspense. Mais en fait, on suit... À chaque fois, il y a un lien avec l'extrême droite. Dans le Nord, il s'agit d'une histoire d'agression sur des réfugiés. Tandis qu'à Marseille, c'est l'assassinat d'un conseiller de campagne, en fait, de la députée du Parti National Français. Et donc, voilà. Et puis, il y a, vous l'avez dit, les deux migrantes que l'on suit. Et évidemment, ça trouve un écho avec tout ce que l'on voit dans nos journaux, tout ce que l'on entend à la radio, tout ce que l'on regarde à la télévision. C'est un livre contemporain. Oui, tout à fait. Il y a vraiment, face à un caractère aussi, vraiment livre social, enfin, parce que... C'est ça, livre social. Ce sont des lieux que Gilles... Oui, Gilles Vincent connaît bien aussi. Enfin, il a vécu... Il est du Nord, à la base. Il a vécu à Marseille, en de Saint-Stéphane, à Pau. Et donc, on sent vraiment aussi une intelligence du lieu et puis des gens, quoi. Voilà, c'est... En fait, pour résumer ce livre, c'est à la fois... C'est un peu le miroir de notre pays, à la fois sombre et lumineux. C'est le nôtre. Et il est très bien décrit dans ce livre-là qui s'appelle « Ce pays qu'on assassine ». Alors, Jérôme, j'étais très heureux que vous choisissiez Pierre Adrien avec des âmes simples. J'adore les premiers livres, j'adore les premiers romans. Et celui-ci m'a beaucoup plu parce que c'est un premier livre. Mais l'écriture, alors vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, me semble déjà bien aboutie. Oui, oui, effectivement. Alors, c'est un livre d'une très, très grande maturité. Alors, juste pour préciser tout de même par rapport au premier roman, Pierre Adrien avait auparavant fait une enquête récit chez des Équateurs également qui était sur Pasolini. Donc, il y avait déjà un peu la... La piste Pasolini, ça s'appelait. Oui, voilà, tout à fait. Une petite thématique religieuse qu'on retrouve quand même là dans « Des âmes simples ». Pierre Adrien est effectivement un auteur très, très impressionnant. Enfin, il a 25 ans. Là, on l'a reçu récemment à la librairie. On a eu une discussion, enfin un débat avec les lecteurs. C'est vraiment assez fascinant, déjà, le parcours de lecture qu'il a derrière lui, le parcours d'écriture aussi. C'est quelqu'un, effectivement, de très mûr et avec vraiment un regard très, très précis. Déjà, une langue très, très fine. Oui, maîtrisée. Et donc là, « Des âmes simples », c'est un roman dont le propos est quand même assez religieux puisqu'en fait, Pierre Adrien a passé deux mois au monastère de Sarance et c'est ça qu'il raconte dans « Des âmes simples ». Le livre est composé à la fois de ses impressions personnelles sur la vallée, sur le monastère, sur Sarance lui-même et aussi beaucoup des anecdotes qui lui ont été rapportées par le frère Pierre qui est en quelque sorte la mémoire de la vallée. Le frère Pierre est le moine qui s'occupe du monastère de Sarance et il s'en occupe tout seul quasiment depuis 50 ans. Donc, c'est quelqu'un qui connaît vraiment très, très bien les gens du coin. Oui, et puis on voit ça. Et qui a un peu tout vu. Il a un peu tout vu et surtout, il a un peu tout entendu, pas des orsons, mais un peu de la désespérance humaine. Et forcément, c'est quand vous parlez tout à l'heure de le livre politique, c'est aussi un livre social quelque part parce qu'il y a le reflet de nos sociétés qui sont si fragiles et qui ne savent plus à qui s'adresser pour se confier. Moi, c'est ce que j'ai retrouvé en ADN. Et finalement, voilà, c'est ça. C'est comment et à qui on se confie. Oui, tout à fait. Oui, effectivement, le monastère fait office de lieu des coups. C'est un lieu de passage assez étonnant. Pierre-Adrien parle beaucoup des gens qui trouvent refuge là-bas, qui ne sont pas forcément chrétiens du tout. Des gens qui sont dans la difficulté. Et aussi, après, il évoque la difficulté qu'il y a à vivre au quotidien avec des gens comme ça, qui ont des parcours très, très complexes. Ce n'est pas forcément évident de lier contact. Et c'est ça qui est très remarquable, je trouve, dans l'écriture d'Adrien. C'est aussi vraiment l'ouverture humaine. Parce qu'il n'y a aucun jugement. Il y a un côté prêtre aussi, lui, dans son écriture. Et puis, la couverture est absolument superbe. Regardez comme elle est belle. Elle vous invite à la lecture et au voyage. Alors, là, vous me faites très, très plaisir. Le plus grand explorateur du XXe siècle est une femme. Une femme, oui. Vous nous parlez de ces deux bandes dessinées-là ? Oui, alors, il y a deux tombes, effectivement, qui sont sorties ces mois derniers. Alors, pardon, j'ai du mal à afficher la caméra. On les voit, ne vous inquiétez pas. On va les montrer pour vous. Donc, il s'agit d'une BD qui a été écrite et dessinée par Fred Campoy, qui est un auteur palois également. Parce que, Pierre-Adrien, je ne vais pas préciser, mais Pierre-Adrien vit à Paris. Le sujet se passe dans le coin. Mais là, Fred Campoy, c'est un palois, mais qui nous emmène, pour le coup, voyager assez loin. Vu qu'il nous parle d'Alexandra David-Nil, qui est, effectivement, une des plus grandes exploratrices du XXe siècle. C'est clair. C'était la première. Oui, alors, elle est née en 1868. Elle est morte en 1969, donc à 101 ans. Et entre 1910 et 1950, elle a parcouru l'Inde et toute l'Asie. Et c'était, entre autres, la première femme à rencontrer le Dalai Lama, ce qui était totalement exceptionnel. Et c'était aussi la première femme à pénétrer à Lassa, qui, en fait, c'était en 1924. Et à l'époque, Lassa était encore totalement interdite aux étrangers. Quelle aventure. Et donc, en fait, il raconte ça très bien dans la BD, parce que c'était vraiment le parcours du combattant. Il ne faut pas tout raconter, Jérôme. Parce que, quand même, cette femme-là n'était pas une femme comme les autres. Le monde de l'époque n'était pas le monde que l'on connaît aujourd'hui. Et pour autant, elle a participé à mieux le faire connaître, à mieux faire connaître des cultures. Elle n'a jamais rien lâché, d'ailleurs, de son goût de l'aventure. Et puis, c'était une anticonformiste. Et les femmes anticonformistes, moi, j'aime bien. Merci beaucoup, Jérôme, pour vos choix. C'était des beaux choix engagés, comme on les aime ici. Vous reviendrez nous voir, j'espère, à la saison prochaine. Jérôme est libraire à l'Escampette. C'est une librairie à Pau. À très bientôt, Jérôme.